Musique Merci de choisir la EFAM Télévision pour vous informer. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition consacrée essentiellement à la rétrospective de la semaine. Nous ouvrons ce journal avec cet appel du gouvernement congolais qui a demandé à la communauté internationale à prendre des mesures politiques, économiques et judiciaires sévères à l'encontre du Rwanda. Et ses dirigeants, l'appel de la RDC fait suite à un rapport final du groupe d'experts de l'ONU confirmant les inscursions de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo. A la suite du rapport du groupe d'experts de Nations Unies qui confirme la présence renforcée de l'armée rwandaise au Nord Kivu, Le gouvernement de la République démocratique du Congo a appelé la communauté internationale à prendre des mesures politiques, économiques et judiciaires sévères à l'encontre du Rwanda et de ses dirigeants. Ces rapports présentent des preuves accablantes et indiscutables de près de 4000 militaires, nombre largement supérieur à celui de rébelles du M23. Les gouvernements congolais notent que les experts mettent aussi en évidence que le pillage de ressources minières et forestières, occasionnés par cette instabilité qui profite principalement au Rwanda. Ces rapports, dit-il, viennent ainsi confirmer le point de vue de la République démocratique du Congo sur les raisons économiques de cette guerre d'agression menée par le Rwanda. C'est-à-dire que les experts des Nations Unies disent avoir eu confirmation d'un soutien actif au M23 de membres des services de renseignement de l'Ouganda, malgré la collaboration des armées congolaises et ougandaises contre un autre groupe rebelle, forces démocratiques alliées, ADF en cible, affilié à l'organisation djaïdiste État islamique tout au nord du Nord Kivu. Les rapports des experts de l'ONU affirment que des officiels ougandais ont permis les transits sans restriction des troupes du M23 et de l'armée rwandaise à travers l'Ouganda. Les documents mentionnent également que des responsables du M23 ont été aperçus à plusieurs reprises cette année en Ouganda. Kinshasa a toujours pointé du doigt le Rwanda, dont les soutiens du M23 ont déjà été révélés par plusieurs organisations internationales ainsi que les experts des Nations Unies. Jusqu'ici, l'implication de l'Ouganda n'était pas publiquement évoquée, même si au pays, plusieurs personnalités politiques nécessitent qu'en pas là d'être aussi derrière le M23. Et l'Organisation internationale de la francophonie doit infliger des sanctions au Rwanda. C'est la demande faite par le président de l'Assemblée nationale du Haut. Une de la 49e session plénière de l'Assemblée parlementaire de la francophonie de Montréal au Canada. Il a suivi Vital Caméré pour plus de précisions. Parlementaire, parce que pour nous, l'Afrique doit aimer l'Afrique. Nous devons éviter l'hypocrisie au moment où nous savons que des pays africains, voisins de la République de Mokasi, sont aussi les territoires congolais avec leurs troupes. Et là, on sait, un missile comme on l'a dit, c'est un RF, des armes sophistiquées, rien que les dernières interventions de ces armées qui soutiennent le mouvement terroriste de M23 ont fait des dégâts évalués par les experts des Nations Unies depuis 500 000 personnes. Un drame humanitaire. Mais le même rapport des Nations Unies parle de plus de 10 millions de monde parmi les territoires. C'est un génocide de oublier. Et nous, en tant qu'élus de peuple, dans les cas de la diplomatie parlementaire, nous avons l'obligation de dire, oh, il faut notre désapprobation face à ce silence assourdissant de la communauté internationale. Et nous engageons l'OIF, à travers l'Assemblée parlementaire de la francophonie, hausser le temps et pousser les pays qui ont une certaine influence sur les agressions de la République démocratique au cours, à prendre non seulement des mesures coïncitées contre ces deux pays, mais des sanctions, des vraies sanctions. Et nous, nous sommes de la République démocratique au cours, nous n'avons jamais traversé la frontière ou les frontières communes avec le gouvernement et le Rwanda, parce qu'il est le président de la République et son avènement pour pouvoir abonner la paix et il veut voir l'Afrique qui est en train de se lever et marcher avec comme épicente une démocratie du Congo. C'est-à-dire qu'il a l'eau comme petite. C'est cela le message de la République démocratique. On n'est jamais trop tard pour bien faire. Et sachez par ailleurs que l'insécurité due au banditisme urbain disparaît petit à petit dans la ville-provence de Kinshasa grâce aux stratégies mises en place par le numéro 1 de la police ville de Kinshasa. Le général Blaise Kilimbalimba est descendu dans plusieurs sites des bandits à travers la capitale pour s'imprégner personnellement de l'effectivité de la patrie mixte phare de ses polices. A Bumbu, par exemple, la population signale un calme sans précédent et cela a la grande satisfaction des tous. Toray Sati vous signe ce reportage. La gestion de la sécurité dans la ville-provence de Kinshasa n'effraye en rien. Le général Blaise Kilimbalimba, commandant de la police ville de Kinshasa, qui ne s'élase pas à multiplier des stratégies pour taire définitivement les phénomènes Kuluna et autres formes d'insécurité dans la capitale congolaise afin de répondre à la mission de la police qui est la sécurité des personnes et de leurs biens. Voilà pourquoi il s'est fait homme du terrain. Nous sommes dans une mission spéciale. La sécurité des personnes et de leurs biens, c'est chaque jour. Ça, c'est une mission spéciale. À un moment, lorsqu'il y aura la calme partout, nous allons revenir à la sécurisation traditionnelle. Mais pour l'instant, nous gardons les câbles, nous sécurisons notre population de manière mixte. On attend de ces éléments la discipline, garder les instructions telles que données, sécuriser la population et non le contraire. Ne pas déposséder la population, ne pas tracasser la population, éviter toutes sortes de bavures, contrôler les degrés des nuisances sonores. La musique doit baisser. Et vous avez vu, chemin faisant, que tous les bars sont calmes. Le général Blaise Kilimbalimba a pris la commande de la capitale congolaise lorsque l'insécurité avait pris l'ascenseur avec le phénomène Kuluna. D'un côté, les kidnappings de l'autre, qu'il a réussi à balayer d'un revers de la main, sans oublier autres formes qui se sont annoncées, dont il continue à multiplier des stratégies pour l'instauration de la paix à Kinshasa. À travers l'inspection faite dans plusieurs coins de la capitale pour vérifier l'effectivité de la patrie mixte phare de ces polices qui visent à terre l'insécurité, les résultats sont positifs, tels que les témoignent avec précision et joie les habitants de la commune de Bumbu, un coin réputé dans les banditismes. En émission cette patrie phare de ces polices, l'objectif est de renforcer les stratégies pour que la population puisse vivre en toute quiétude et sécurité, même dans son rêve. Voilà pourquoi le patron de la police vie de Kinshasa promet de s'emprégner personnellement jusqu'à neutraliser les tout derniers en civile qui se croient être un petit roi. Nous sommes en train de suivre, de faire ce qu'on appelle l'inspection des troupes. Vous savez, il n'y a pas longtemps, d'aucuns se demandaient quelles stratégies pour diriger la ville-proveste de Kinshasa. Pendant cette période où il y a trop de menaces, les menaces de tous genres, les kulunas, les tentatives de putsch, ainsi de suite. Et il a fallu qu'on puisse privilégier la prévention. La prévention s'est ciblée tous les quartiers criminogènes et il déployait les unités mixtes de la police et des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ce qui a été fait et là nous sommes en train d'inspecter et de constater que c'est satisfaisant. Autant plus qu'il y a réduction sensible de ces crimes-là dans les quartiers qui étaient criminogènes. Très serein et homme de comportement, le général Blaiski Limbalimba est trop décisif et déterminé, surtout lorsqu'il faut imposer la loi. Le patron de la police, celui de Kinshasa, devient méconnaissable vu que seule la sécurité de la vie de Kinshasa lui préoccupe. L'actualité, c'est également cette crise qui s'écoule le parti présidentiel IDPS. Plus de 30 secrétaires nationaux désavoue le secrétaire général Augustin Kabouya et le pousse à la porte de sortie pour més gestion, selon leur dire. À Kinshasa, certains Kinois appellent l'apaisement à l'UDPS afin de trouver des solutions durables. Leurs propos dans ce reportage réalisé par Albert Ikangi et Frabi Fouca. Mais après Zapon aïe de PES et tant que pouvoir y a zana maboko na bango, il faut appliquer la loi. D'après son excellence, Papa Kabouya, aïe ba, nini ope plekongole a lingi, nini pe lisusu, oba lingi nakati ya ya parti bango oba zali. Il faut appliquer nde mibeko. Yangwe kousala ke saswa mboke kende bien, yangwe kousala ke saswa ementenir pouvoir y a zana poste na bango, yangwe kousala makamnyon sotou eza la lèze. Mboko, eten liku lukondotangu azalaki minisir ya sante, achikala jamé kuankaje ba, kombata nakati ya ya minisir na ete. Ozo komprano? Ata na hijen ouyo kolobake, ba, kombata bandako, kousirikile nakati ya ba, resora, na ba, balabala, kotala, batoyo, ba, wasala, sala, boy. Achikala kousala n'gote po. Le los koyoye kotele mapo akwe isana ni FJ Kabouya. Eza mabete po nanini, jesopè ya kabouye zama la mouti. Tomoni makamkabou ya sali. Asali na ye pe makambo yo, ye sengakosala. Kasi na profonderi ya ba, kombata. Moutu mokwa se retrouvete. Président de la République parce que le Président ya mokwa zaloko la peur de la famille. Si ya un san va pa ki n'ma chora dans la famille, bien desfas bin sabatou nae aeba kouma kouma koumette un pè l'ordre au sein apati na bango. Oguistin kabouya pe asapen espi ya écoute abanapu ya kabani mingra c'est que ces amis peuvent aussi dur et que ça peut la initiative mokwa bien pour la changement. Dans le même registre, filtration au sein de l'UDPS, la famille politique du parti présidentiel réclame la restauration de ces partis par la tenue d'un congrès devant aider les partis à sortir du gouffre. Propos de l'analyste politique Omer Biaï qui l'a dit au micro je suis parmi les gens qui mènent ce combat de réorganiser le parti. Pourquoi on doit réorganiser le parti ? Je ne suis pas pour X ou Y. Ici, c'est la survie de notre parti. Je menais les combats depuis l'opposition. Mon père fut le premier président cellulaire de l'organe des bases d'Amakomi de Makala précisément dans le quartier Malala. J'ai commencé la politique à la maison et je sacrifiai plus de la moitié je l'ai passé à l'U2PES et je sais pourquoi. Nous avons mené le combat pour faire l'opposition devant la dictature et notre parti aujourd'hui au pouvoir nous ne sommes pas venus au pouvoir rien que pour laisser les pouvoirs après des mandats. Nous sommes venus pour conserver et puis appliquer réellement notre projet de société qui se résime au peuple d'abord c'est-à-dire de soutenir le chef de l'état actuel mais de s'organiser pour voir comment conserver plus longtemps possible le parti. Le secrétaire général qui est actuellement monsieur Augustin Kabouya que j'ai beaucoup d'estime je l'ai toujours dit c'est à son époque que l'U2PES a eu beaucoup de députés nationaux tout comme provinciaux. Là je l'ai toujours dit et ici ce n'est pas le problème d'un individu mais c'est le problème d'organisation de notre parti. L'organisation que nous cherchons c'est pour essayer en paix de réfléchir de voir aussi les vrais cadres les gens qui ont milité qui ont combattu le vrai combat aujourd'hui ils ne se retrouvent pas ils ne sont pas dans des postes aujourd'hui on est en train de faire le chef de l'état est entouré plus de 90% les gens qui ont adhéré l'U2PES qu'au soir c'est à dire les gens qui n'étaient pas sur le terrain et les gens là ne savent pas vraiment quels sont les désidérateurs du peuple parce que nous nous avons mené un combat auprès de la population et jusqu'aujourd'hui nous sommes là. Raison pour laquelle nous avons besoin que nous puissions se retrouver autour d'une table pour réfléchir comment le vrai cadre le vrai combattant de l'U2PES peuvent entrer dans des postes de pouvoir pour aider effectivement le chef de l'état et aujourd'hui nous avons constaté le clientélisme il y a des gens qui adhèrent aujourd'hui à l'U2PES et demain vous le voyez en PCA X ou Y Réconnaissance oblige l'honorable Jean-Jacques Tembe Leboukou a communié avec sa base le lundi 9 juillet dernier question de le remercier pour l'avoir porté à l'Assemblée Provinciale de Kinshasa comme député national l'honorable Jean-Jacques Leboukou a également fait la restitution à sa base délimitée sur la première session parlementaire suivez les détails avec Joseph Majondo et Torres Atibou Réconnaissance oblige les députés provincials élus de la circonscription électorale délimitée Jean-Jacques Tembe Leboukou a profité de ces moments de vacances parlementaires pour communier ensemble avec les siens au nom de la fondation qui porte son nom ses partages procèdent un fils de l'humité et les signes des remerciements à ses électeurs que l'ont porté à l'Assemblée Provinciale de Kinshasa Jean-Jacques Tembe a saisi l'occasion pour restituer l'essentiel de la session parlementaire du mois de mars Pour traduire concrètement sa reconnaissance et son sens d'écoute l'honorable Tembe Leboukou a accordé tour à tour la parole à ses hôtes afin de garder le bon rythme du feedback avec ses récepteurs au cours de ses échanges L'initiataire de la FJTB a remis aux membres et cadres de la fondation quelques actes de désignation dans des postes de responsabilité de la fondation Satisfait du moment convivial passé ensemble avec les présidents de la fondation les membres et toute la base délimitée l'ont promis de l'accompagner sans faille durant tout son mandat à l'ensemble Provinciale de Kinshasa Dans la foulée Jean-Jacques Tembella a réitéré sa promesse de pérenniser sa vision en mettant le peuple au centre de toutes ses actions Notre rassemblement de séjour a pour motivation des... Et de son côté le bourgomestre de la comité N'Gaba a émis Francis Lollinga rémis des prévets de participation aux lauréats de la formation sur les emplois et taxes organisées par la fédération syndicale des micros et moyenne entrepris c'était à la maison commune de N'Gaba le jeudi en juillet dernier Elvis Méti Pierre Kouloumissa et Noc Mofoga 25 personnes dont 9 femmes et 16 hommes ont réci aujourd'hui leurs brevets de participation provenant de la main de numéro 1 de la commune de N'Gaba aimée Francis Lollinga Tout a commencé comme en qualité d'officier de l'état par hume nationale et après la remise des brevets aux apprenants qui ont suivi la formation pendant deux jours du mercredi 10 au jeudi 11 juillet 2024 en qualité d'un homme instruit les beaucoup mestres de la dite commune a commencé par expliquer l'importance de cette formation aux participants et conscientise tout de même les habitants de sa commune du sous-sol du sol qui font élever une nation mais c'est les taxes c'est c'est la participation de chacun on se sent responsable nous on se sent réglébable à voir vous parce qu'on sait que vous payez des taxes moi je n'ai jamais vu de mine de ma vie mais les taxes je vois ça tous les jours donc ça ça veut dire qu'on doit inculquer au peuple congolais qui comprennent qu'ils soient joyeux de payer les impôts et les taxes qui comprennent que quand j'ai payé ma taxe je ne peux pas accepter la saleté devant chez moi parce que je paye pour ça mais j'entends des gens avoir des discours comme ça t'en foutes un repas impôt alors qu'ils n'ont jamais rien payé de leur vie et chaque fois qu'on leur propose de payer quelque chose ils résistent c'est pour ça qu'être des volontaires des gens qui veulent apporter et je remercie en tout cas la fédération syndicale des micro en reprise de prendre cette initiative parce que c'est très très important d'inculquer ça au Congolais les représentants de tous les habitants d'Engaba a bien placé la lumière à laquelle les habitants doivent s'impliquer pour le bon fonctionnement de la maison communale et celui des agents économiques la commune n'a de taxes vraiment la seule véritable taxe officielle que la TPA qui est la taxe professionnelle annuelle qui rencontre beaucoup de résistance au sein des agents économiques de nos communes de nos communes respectives donc c'est un moyen déjà pour les sensibiliser et puis de leur montrer le bien fondé de cet axe c'est pour ça qu'à un moment donné on avait besoin déjà de renforcer les capacités des gens qui seront sur terrain pour leur permettre d'avoir les arguments et leur montrer montrer aussi à ces gens à tous ces agents économiques que ça sert à quelque chose de payer à la commune Chinalons que le participant à la dite formation ont tous promis de mettre en pratique toutes les matières reçues dans une franche collaboration avec les agents économiques religion à présent les présidents de la plateforme confession religieuse et représentants légales de la confession religieuse des églises de réveil du Congo l'archevêque Ejibaya Mampia continue à interpeller les leaders religieux membres de sa confession à conserver l'unité et à respecter les lois du pays notamment le moratoire du ministre de la justice sur la suspension de F92 non en deux détails c'est avec Ruth Dinozey la première c'est la disponibilité du gouvernement d'Asseni de mettre de l'ordre qui aura comme résultat le respect de l'homme de Dieu et le respect de la chose de Dieu deuxièmement il n'y a pas plusieurs interfaces du monde de réveil l'interface du gouvernement et église pour ce qui est du monde de réveil c'est l'église du réveil du Congo les autres sont des plateformes et l'OSI nous avons trouvé satisfaction car il a insisté sur l'unité et nous avons promis que le sommet de l'unité va être convoqué et tous ces mouvements de réveil seront présents à ce sommet de l'unité le mémo montre les grandes lignes 1 c'est la disponibilité de l'église du réveil du Congo d'accompagner le chef de l'état pour ce deuxième quinquennat la deuxième chose dans le mémo nous avons montré que nous allons accompagner les mesures utilises par le ministre d'état et dans ce mémo nous avons aussi apporté des lumières sur la problématique de l'interface et les choses sont claires c'est la loi la loi sera respectée et puis son éminence l'ambassadeur Manguelessi Loubass a effectué un déplacement pour le Congo central où il est allé rencontrer les prophètes militaires à Tolimbala l'un de ses pères spirituels le prophète à Tolimbala dit libérateur de la race noire a saisi l'occasion pour bénir les chefs de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza dont il reconnaît avec joie comme seul représentant des Bangunza détail dans ce mini condensé réalisé par Ruth Dinozay c'était un périple purement spirituel avec plusieurs retombées d'abord cet accueil et bénédiction du grand chef le prophète à Tolimbala envers son fils son éminence Manguelessi Loubassa chef suprême de la créatébème geste qui a poussé le chef suprême et président général des Bangunza de définir les raisons de sa descente de reconnaissance de la créatébème 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 Le 7e mois étant significatif pour le Ngunza, le prophète militaire Atolimbala, affectueusement appelé libérateur de la race noire, n'a pas hésité de remercier le chef de l'Etat pour le choix porté sur son éminence, comme représentant légal de Bangunza, avant d'appeler ses pères à reconnaître le règne de son éminence, car il est le fruit de plusieurs efforts et de sacrifices. Le 7e mois étant donné, il n'a pas hésité de remercier le règne de l'Etat pour le Ngunza pour le Ngunza pour le Ngunza pour le Ngunza pour le Ngunza. Tout s'est clôturé par la visite de son site où il exploite l'élevage et l'agriculture pour participer au développement de la République démocratique du Congo. D'où ce message lancé auprès de la Genèse sur l'importance d'abandonner le banditisme urbain. Je n'ai pas de planification création, mais les gens ne sont pas de planification. Je n'ai pas d'exploiter les mensages. Il n'a pas d'inconner. Je n'ai pas d'exploiter les mensages dans la culture. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Plusieurs confessions religieuses et autorités de la République ont pris part à cette cérémonie, à savoir l'église kimbanguiste, l'islam, l'église orthodoxe, l'église indépendante, l'armée du Sali, Komiko, Bangunza avec son représentant, le chef suprême ambassadeur Manguelessi Loubassa, l'église de réveil avec son représentant, le pasteur Ejibaya Mampia. Prenant la parole au nom de confessions religieuses, le président des églises de réveil du Congo a commencé par bénir le président de la République, le peuple congolais, et a imploré Dieu pour que la paix revienne dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces cultes de la 26e célébration de la Sainte Seine a connu plusieurs temps forts. La remise des trois diplômes de mérite par la corporation de journalistes vivant en Afrique du Sud, la synergie des femmes de confessions religieuses, ont aussi remis à leur tour un diplôme de mérite au prophète Kone. Et vient enfin l'équipe dirigeante de l'université, Prophète Kone Mpolo, qui a remis au prophète après être élevé au rang des docteurs honorous Kausa. Finies toutes ces étapes, place à la Sainte Seine, table dressée pour commémorer le partage du Christ avec ses disciples. Le prophète Kone a rendu grâce à Dieu avant ces moments de partage avec tous les fidèles de son Église. La bénédiction de ton père s'élève au-dessus de la bénédiction de mes pères jusqu'à la cime de la colline éternelle, qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. La bénédiction de ton père s'élève au-dessus de mes pères jusqu'à la cime de la colline éternelle, qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Rétement que la célébration de la Sainte Seine ne se fait qu'une seule fois l'an. Réligion toujours pour terminer, Akeldama, ces noms vous pariez peut-être neuf, oui. Il s'agit du thème de la croisade d'évangélisation organisée par le comité du 18 au 21 juillet prochain. Qu'en est-il exactement ? Suivez à ce sujet le pasteur Michel Omba Talouata, l'hôte de ce grand rendez-vous sacré qui a été reçu à l'émission Église aujourd'hui de la FM Télévision pour plus de détails sur Akeldama. Vous pouvez monter dans un avion qui demain peut faire un accident et vous tuer. Vous pouvez être dans une maison qui demain peut se brûler et s'avoutir. Il y a beaucoup de gens qui ont construit des maisons mais qui ne dorment pas dans leur maison, qui dorment dans des toilettes. Il y a beaucoup de gens qui ont des étages mais qui ne sont jamais même dans un salon de ces étages-là. Mais qui se retrouvent chaque jour à midi en train de manger, n'est-ce pas, de la merde. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'obscurantisme, qui ne comprennent pas que la vie en Jésus-Christ c'est plus que tout ça. Jésus peut vous donner tout ça sans condition, sans vous mettre dans une situation de malédiction. Et donc, ce jour-là, nous vous invitons à ce que vous puissiez venir pour que vous puissiez recevoir la bonté de Dieu, l'amour de Dieu qui arrive vers vous pour vous délivrer, vous délier des chaînes de la malédiction d'Akeldama. C'est donc par cette note religieuse que nous bouclons cette édition du journal consacrée essentiellement à la rétrospective de la semaine. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement si Dieu le veut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada